Il était une fois un riche marchand qui n'avait pas d'amis. Il n'avait pas d'amis parce qu'il trouvait que cela prenait trop de temps et même d'argent. Un jour que ce riche marchand allait faire des affaires, il arriva qu'il traverse une grande forêt. Et au milieu de cette grande forêt, en levant la tête, il vit sur une branche un oiseau absolument somptueux. Par ses couleurs, par le soyeux de son plumage, et aussitôt le marchand eut envie de posséder l'oiseau. Alors il l'attrapa. Il l'attrapa, fit ses affaires et rentra chez lui avec l'oiseau. Et quand il rentra chez lui avec l'oiseau, vite, vite, il fit construire une cage, une volière plus exactement. Une cage en or, certi de rubis et de diamants. Voilà ce qu'il voulait pour son bel oiseau. Il installa l'oiseau dans la volière, le regarda avec une certaine félicité et se laissa à dire « Ah, mon bel oiseau, c'est absolument magnifique, plus jamais je ne me séparerai de toi. » Et au moment où il dit ça, le marchand entend « Merci, merci beaucoup. » Le marchand sursaut. Ses paroles venaient de l'oiseau. « Quoi, tu parles ? » « Mais oui, je parle, dit l'oiseau. » « Bien sûr que je parle. » Cela a marqué le début d'une amitié. Une amitié entre un marchand et un oiseau. Parce que non seulement l'oiseau parlait, mais il parlait bien, il parlait juste. L'oiseau réfléchissait. Il avait de la suite dans les idées. Il avait du bagon. Il aimait la langue, il aimait les bons mots. Et cela, cela faisait plaisir au cœur et à l'esprit du marchand. D'ailleurs, à chaque fois qu'il avait fini de travailler, il s'empressait de rentrer chez lui pour s'asseoir devant la volière et parler. Parler avec l'oiseau, qu'il considérait maintenant comme son ami. Et il le lui dit. « Ce à quoi l'oiseau répondit, si je suis ton ami, laisse-moi m'en aller. Je suis un oiseau, telle est ma condition. J'ai besoin de voler. Laisse-moi m'en aller, mon ami, mon ami marchand. » « Je ne peux plus. Je ne peux plus me séparer de toi, dit le marchand. J'ai besoin de t'avoir là à mes côtés. Tu es de bons conseils. Et puis quand je rentre le soir, c'est tellement bon de te voir, d'échanger avec toi. Non, 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 non. Je te donnerai tout ce que tu veux. Regarde, vois comme tu es à l'aise. N'es-tu pas content de ta cage en or, de ces rubis, de ces diamants ? Et de tout ce que je t'offre pour manger ? » Le temps passa. Le temps passa jusqu'à ce qu'un jour, le marchand aille trouver l'oiseau pour lui dire « Tiens, il se trouve que j'ai affaire dans la ville lointaine. Tu sais, cette ville qui se trouve juste au sortir de la forêt que tu sais, là où je t'ai trouvé. » « Ah, dit l'oiseau, tu retournes dans ma forêt ? » « S'il te plaît, prends-moi service. » « Si tu vois mes pères, les oiseaux de ma famille, parle-leur. » « Dis-leur ma condition. » « Dis-leur que je m'ennuie de mon pays, de ma forêt, que je m'ennuie d'eux. » « Dis-leur. » « Demande-leur conseil pour moi. » « D'accord, dit le marchand, je ferai ça. » « Je parlerai de toi, si j'en vois. » Le marchand est parti, a traversé la forêt. Lorsqu'il s'est trouvé au milieu de la forêt, il a levé la tête et sur une branche, il a vu des oiseaux en tout point semblables aux siens. Alors aussitôt, il a parlé de son oiseau, celui qu'il retenait dans sa volière. Et à peine le marchand, a-t-il fini de parler que les oiseaux qui étaient là sur la branche sont tous tombés à la même seconde sur le sol raide mort. Le marchand s'est senti affecté et interloqué, a regardé les oiseaux et puis il a passé son chemin, a fait ses affaires en ville et puis il est rentré chez lui le soir. « Alors, » lui dit l'oiseau, « alors, as-tu rencontré mes pères dans la forêt où tu m'as trouvé ? » « Ah oui, » dit le marchand, « oui, mais voici ce qui s'est passé. » Le marchand raconte à l'oiseau et à peine le marchand a-t-il eu fini de parler, que l'oiseau, dans sa volière, tombe raide mort. Le marchand ouvre la porte de la voyelle, il prend son oiseau dans le creux de ses mains, il va vers la fenêtre, ouvre la fenêtre, regarde le plumage de son oiseau à la lumière du soleil haut dans le ciel. « Oiseau, mon bel oiseau, mais que t'arrives-t-il ? » En une fraction de seconde, l'oiseau qui était dans les mains du marchand bat des ailes et s'envole, s'éloigne. Le marchand n'y comprend rien. Et l'oiseau est là et il vole devant le marchand, là, dehors, dehors de la maison. « Mais explique-moi, dit le marchand, quel était ce message que t'ont donné tes pères ? » Le message, le voici. « Mes pères m'ont dit, la liberté ne se demande pas, elle se prend. » « Mais es-à-dire ? » Sous-titrage FR ?